waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur notre vidéo si vous n'êtes pas abonné vérifiez bel et bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo si vous n'êtes pas abonné cliquez là-dessus abonné activer la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos hier nous vous avons annoncé que nous allons faire 16 puissantes vidéos réactions des témoignages hors du commun et aujourd'hui le prochain témoignage qui va apparaître après cette vidéo franchement c'est énorme c'est extraordinaire c'est un témoignage franchement puissant et ça sera témoignage puissant 2 waouh ce sera le deuxième succès dans la première partie se trouve déjà sur jance rebond vous pouvez jeter un coup d'oeil pour savoir ce qui s'est passé réellement hier franchement c'était étonnant dans les témoignages puissants 1 nous avons découvert hier que une femme ou encore un homme a vu ce qui s'est passé quand le sénat jésus-christ est venu pour enlever ses enfants en fait il s'agissait tout simplement de l'enlèvement et de l'avènement de l'antéchrist aujourd'hui nous allons toucher un témoignage encore intéressant un témoignage qui ne date pas du futur mais quelque chose que nous vivons il s'agit de tout simplement ce que les gens font souvent pour avoir des richesses de ce monde et c'est dans cette vidéo qui va suivre cette vidéo là dans le témoignage encore témoignage puissant 2 celle là vous allez découvrir bel et bien ce qui se passe réellement dans l'autre monde que vous ignorez sans doute ici ce que j'ai entendu qui m'a vraiment touché est ce que nous allons vous dire maintenant alors soyez prêts si vous avez chaud sauter un peu 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 et let's go bienvenue mes frères et soeurs nous sommes bel et bien signé on se répargne yes comme vous pouvez le constater nous avons du boulot nous avons du travail nous avons reçu 16 témoignages puissants et nous devons travailler ces témoignages puissants là rien que pour vous mais dans ces témoignages puissants dans le prochain témoignage puissant j'ai découvert un homme qui rendait son témoignage et ce qu'il a dit était vraiment troublant il a dit que il avait besoin de l'argent de richesse et son oncle non son professeur voilà son professeur l'a branché un tuyau et ce tuyau là c'est un système un système où lui il pouvait tout simplement avoir la l'argent c'est-à-dire les richesses mais il ya trois méthodes là bas la même première méthode dans la premier moyen qu'il pourrait choisir c'est d'avoir de l'argent mais cet agent le lui servirait à rien même pas acheter une voiture ça veut dire qu'il ne pourrait pas aider sa famille tout cet agent serait là comme ça sans que lui puisse l'utiliser pour les besoins de sa famille quand l'analysé cela il a vu que franchement ce moyen là ne lui plaît pas donc ce professeur là lui a dit si tu réussites ça ne te plaît pas tu peux opter pour une deuxième méthode et la seconde méthode était que ce dernier devait faire quoi sacrifier quelqu'un pour maintenir sa richesse encore avoir la richesse et cette richesse à pourrait donc être utilisé pour à l'achat des biens voitures ou encore des maisons après avoir analysé encore il a dit que non il ne peut pas utiliser ce moyen parce que n'a pas envie de tuer franchement veut pas voir le sens de quelqu'un sur sa main on lui a dit qu'il a dit c'est pas compliqué tu peux même avoir des enfants et ses enfants là seront sacrifiés pourquoi parce qu'il ya un lien du sang ça dit tu peux uniquement sacrifier les gens quand le même sens que toi est ce que tu vois voilà il dit non n'est pas intéressé quelques temps plus tard ce thomas ce professeur en convenu et l'a dit que il a trouvé une alternative en fait cette alternative là serait de faire quoi cette alternative serait de tout simplement se marier avec une année sirène c'est-à-dire lui il devait tout simplement se marier avec une sirène une sirène qui a une reine des mères afin que cette sirène puisse lui donner de l'argent la richesse et tout ce dont il a besoin en fait il ne manquerait de rien voici comment cet homme est rentré en contact avec 16 ds 16 ds ou encore 16 à sirène mais il a été mis à l'épreuve les sirènes sont arrivés chez lui une nuit et lui il ne devait pas coucher avec elle ce jour là il devait tout faire pour ne pas avoir des relations sexuelles avec une de ces sirènes il devait plutôt se mettais mis à dire résister à la tentation ce jour là et après cela j'avais choisi une femme parmi ces femmes a mis ces sirènes qui allait être maintenant sa femme il a fait tout ce qu'elles sont possibles pour résister parce qu'elles sont belles et bienvenues comme elles sont arrivées il était couché endormi profondément même endormi mais elle a senti que des mains douces étaient de les caresser comme ça et elle lui donnait des bises un peu partout pour le séduire quand il s'est réveillé il a vu 16 belles femmes il dit franchement sur la terre il n'y a pas de femme aussi belle que ces femmes là et lui il devait résister à cela finalement il a réussi puisque si le choix il allait mourir donc il a préféré la mort au sexe ah 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 si tu préfères la mort au sexe ne te livre pas n'importe quelle pratique sexuelle ne cherche pas les femmes de façon désordonnée parce que toi si tu cherches les femmes de façon désordonnée sache que mais sache que tu recherches en bas d'elle là c'est la mort mais qui va se trouver là-bas qui va t'attendre ce jour là parce que le diabète est en un piège avec l'une de ses sirènes et toi tu risques de tomber dans ce piège c'est pas de la blague c'est pas de la fille c'est chose en réel et c'est dans le sens de vous parler c'est pas si c'est pas un jeu et lui il a réussi à résister à quoi à la tentation et quand il a résisté à la tentation finalement les 16 autres sirènes sont partis et quand c'est celle-ci va sont partis il est resté avec finalement une sirène et cette sirène là s'est mis à lui parler et cette sirène là lui disait franchement je suis désolé pour le désagrément que mes cousines t'ont engendré mais tu dois savoir que je suis là et moi je t'aime vraiment beaucoup je t'aime beaucoup et j'aimerais bien que tu sois mon homme que tu m'aimes moi et personne d'autre a pas moi ou encore après moi ça veut dire que une fois que tu es avec moi sur la terre tu ne dois pas avoir de femme et quand nous serons ensemble personne ne doit savoir que je suis ta femme et personne ne doit entrer dans ta maison et me voir toutes les personnes qui vont entrer chez toi et me voir vont mourir voici comment cet homme a signé un pacte avec une sirène et cette sirène là s'est mis à lui offrir toutes les belles choses que vous voyez autour de moi à ce moment là les belles voitures regardez belles voitures toutes ces choses extraordinaires et cet homme avait maintenant échangé des rapports pour compter partie des rapports sexuels avec cette femme sirène ça veut dire que sympathique sexuelle que les gens ont du genre le jeune il affecte une femme âgée et les deux des rapports sexuels ce sont ces choses là viennent tout simplement du monde des sirènes et ce sont des sorciers et les sorcières qui pratiquent cela en fait si le jeune homme est avec cette femme qui est âgée elle elle va lui donner beaucoup d'argent et lui il va tout simplement perdre sa jeunesse en fait elle va rester jeune elle va prendre sa jeunesse en échange de l'argent qu'elle va lui donner c'est visuel ça aussi pour les femmes si tu avec un homme qui est âgée lui va prendre sa jeunesse et lui restera jeune et à des cérémonies mystiques qu'on fait pour cela et cette fois ici la sirène elle lui donnait de l'argent en contrepartie des plaisirs sexuels mon corps de cette alliance qui la a dit c'est avec elle waouh à un moment donné elle venait le visiter et de ce cas elle arrive chez lui pour le visiter comme ça il faut qu'il y ait rapport sexuel ce jour là et c'est ce qui s'est passé tout le temps au point où ce homme a commencé à s'épuiser sexuellement et toutes les femmes qu'il désirait physiquement salue sur la terre elle s'était tué par la sirène ça veut dire quoi si lui sort de sa maison et qu'il voit une fille dans la rue le seul fait de la regarder et de dire waouh cette fille elle me plaît déjà la sirène va déjà savoir cela et met tout en oeuvre pour prendre la forme de cette femme il a tué après mais d'avant elle va lui dire voici la femme que tu as convoité aujourd'hui voici la femme qui s'est attiré et c'est moi même qui l'a tué c'est comme ça cette sirène la tuer de pauvres innocentes en tout cas les innocentes que lui-même il regardait des personnes qu'il observait toutes ces choses là hein waouh ça veut dire que s'il faut marcher sur cette terre sans avoir le synonyme jésus-christ comme protection vous risquez de mourir comme ça si le synonyme jésus-christ ne vous protège pas vous risquez de mourir de perdre la vie parce qu'il ya un sataniste qui a tiré qui a fait un contrat avec une sirène ou encore un patte avec le diable et ce patte là dit que s'il vous regarde parce que vous êtes très belle vous aurez vous des problèmes c'est vraiment quelque chose de très grave et dans le prochain témoignage puissant vous même vous allez voir vous allez découvrir de vous même vous allez entendre de vous même ce qu'il soit c'est ce qui s'est passé ou en conséquence c'est réellement passé à ce niveau et vous serez vraiment surpris d'être étonné ou encore étonné d'être surpris ce que vous devez savoir c'est que on n'a pas des rapports sociaux avec n'importe qui à ben n'importe quelle femme parce que souvent la plupart du temps des femmes qu'on appelle les sirènes ou encore des démons du règne du monde des ténèbres ces femmes là elles descendent sur la terre et ce qui est mauvais c'est que comme le diable ces femmes là qui sont des démons ces démons là ont besoin du sexe ils ont besoin d'avoir des rapports sexuels avec des humains ils ont besoin de ça je vous parlez quelque chose et c'est pas de la blague imaginez vous êtes là vous rencontrez une fille vous allez vous dit qu'elle est belle elle est ceci elle est comme ceci vous ne la connaissez même pas en même temps vous avez des rapports sexuels avec elle quelques temps plus tard vous vous rendez compte que cette femme là c'est une sirène ou même vous n'allez pas savoir mais vous allez avoir des signes qui vont vous montrer qu'effectivement cette femme c'était pas une femme du notre monde et cette sirène là l'a épuisée dans tous les sens du terme cette sirène là l'a épuisée sexuellement au point où lui-même il cherchera à s'en débarrasser il va aller voir son oncle pour que son oncle l'aide à se débarrasser de cette créature du monde des ténèbres que va-t-il se passer comment va-t-il s'y prendre nous vous invitons tout simplement à regarder la vidéo qui va suivre où ce témoignage là sera là si vous voyez que dans la vidéo précédente on parle d'argent ou d'une sirène c'était un coup d'oeil et vous allez tout découvrir aujourd'hui ne manquez pas de vous abonner et vérifier que vous êtes bel et bien abonné en dessous de cette vidéo et de vous préparer pour la prochaine vidéo si Dieu le veut nous allons mettre cette vidéo à la fin de cette vidéo quand ça sera prête et vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus pour découvrir cela que Dieu vous bénisse les frères et soeurs merci d'avoir regardé cette vidéo franchement ça nous a fait plaisir n'hésitez pas à vous partager cela et préparez-vous pour les 16 témoignages puissants de ce type qu'ils arrivent dès maintenant ça va être chaud nous sommes Signances Reborn abonnez-vous et cliquez sur Signances Reborn en dessous de cette vidéo abonnez-vous également sur les 6 autres chaines YouTube et que Dieu vous bénisse les frères et soeurs préparez-vous nous entrons dans une autre dimension c'est une dimension de travail ce sera chaud mais Dieu va nous aider que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous faites attention à votre vie et que Dieu bénisse les frères et soeurs